Donc voici les trois produits phares du moment, à ma gauche le M600i, au milieu le P990i et à droite le QTEC S200 qui devrait sortir dans pas très très longtemps. Donc si on prend le M600i, on retrouve son interface principale, donc proche de UIQ3, donc form factor très fin, pas d'appareil photo numérique, pas de wifi, le connecteur Sony Ericsson qu'on trouve derrière. Comparé au P990i, disponibilité Q2, donc avec un clavier de type Kepad qu'on retrouve par ici, et quand on l'ouvre, on retrouve le clavier numérique classique. Là on a l'interface de Sony Ericsson, avec la possibilité d'accéder au menu et ce qu'il y a autour. Donc on a l'appareil photo numérique intégré, on retrouve, ça doit être un port à part rouge pour voir ce qu'on a sur le haut. Le connecteur carte mémoire sur le côté. Et enfin en termes de dimension, si on compare un QTEC S200, voire un Eten M600 sur le côté, on se rend compte que le P990i ici, est quand même plus volumineux que la QTEC S200, mais il est 3G avec la présence ici de la visioconférence. Et par rapport à un M600, qu'on va rallumer juste maintenant, le M600 est quand même beaucoup plus compact que le P990i, et surtout si on prend l'épaisseur, je vais essayer d'enlever mes doigts quand même, le M600 est plus fin que le P990i. Donc ça c'est l'économiseur d'écran, et enfin on retrouve l'interface classique avec le lancement des programmes, les fonds tactiles. Donc là par exemple si on lance une application de jeu sur le M600, on retrouve les menus de navigation classiques de l'appareil.